J'ai découvert l'aquarelle quand j'avais à peu près dix ans en fait parce qu'une des amies de ma mère était aquarelliste et un jour je lui ai piqué sa boîte d'aquarelles parce que je trouvais ça merveilleux ce mélange de couleurs c'était magique et je lui ai jamais rendu depuis je crois que je dessine tous les jours un jour elle m'a proposé d'essayer puis bon elle avait une petite boîte pour les essaiages en avait une grande pour elle j'ai gardé la petite avec son accord parce que je suis pas non plus pour pour l'aquarelle d'abord il ya un côté magique quand on quand on dessine on sait pas exactement ce qu'on va obtenir et du coup on est perpétuellement surpris on sait pas exactement comment les couleurs vont se mélanger entre elles on sait pas exactement comment le en séchant l'eau va faire des auréoles des traces donc il ya un aspect extrêmement ludique et puis l'autre aspect c'est que je dessine en voyage et que l'aquarelle c'est une technique simple légère on n'a pas besoin d'un gros matériel ça se glisse dans une poche et ça fait des dessins qui sont eux mêmes légers qui sont à l'image de voilà de ce voyage c'est ma seconde passion j'ai réussi à les associer tous les deux je marche beaucoup sur les chemins et j'ai souvent je suis souvent partie sac au dos sur le chemin de compostelle sur le sur des sentiers de grande randonnée actuellement j'arpente beaucoup les sentiers du jura et un jour l'idée est venue de d'en ramener des carnets de dessiner le chemin de raconter le voyage et de mélanger tout ça pour partager un peu mon expérience il ya des textes il ya deux types de textes en fait il ya des textes qui racontent l'aventure parce qu'il vous arrive toujours des choses quand vous partez tout seul 15 jours sur les chemins et puis il ya des textes plus historique qui donne une précision qu'est ce que c'est que le chemin de compostelle pourquoi qu'à tel endroit il ya un hospice une église romade du 11e siècle etc donc ça fait une vision un peu mosaïque où il ya les anecdotes du chemin les repères historiques et puis les dessins soit pour mon plaisir et puis soit aussi on peut utiliser des photos par exemple si un magnifique orage on sort pas sa boîte d'aquarelles on court mais ensuite on dessinera l'orage j'ai jamais réussi c'est quelque chose que j'ai déjà essayé mais c'est comme les magnifiques couchers de soleil quand vous les faites en aquarelles on dit un an c'est trop finalement l'aquarelle se prête beaucoup mieux aux choses plus subtiles le temps de brouillard ou le crépuscule ou des choses comme ça mais dès qu'on est dans les couleurs trop vives ça paraît irréaliste mais bon la nature est beaucoup plus surprenante que le dessin finalement il ya quelques peut y avoir quelques problèmes techniques mais le carnet de voyage c'est quelque chose qui n'est pas prétentieux du point de vue artistique du coup c'est léger si vous faites une toute petite esquisse elle peut rendre finalement beaucoup mieux qu'un dessin très léché l'ambiance d'un moment une émotion rendre compte de quelque chose finalement on a tous les choix possibles ce qui est le finalement la seule difficulté peut-être c'est qu'à force de partir sur les chemins pour faire des livres quelquefois je me rends compte que dès que je marche je découpe un chapitre et je mets en page et ça enlève peut-être ça risquerait d'enlever un peu de l'émotion du contact direct mais du coup bon le remède c'est de partir sans faire de livres et ça marche très bien c'est de ce qui est ce qui est intéressant dans un voyage c'est qu'un ça soit un voyage au long cours et que vous savez pas pour vous partez vous installez peu à peu sur le chemin vous vous installez dans la dans le rythme lent de la marche et prendre une photo c'est quelque chose de rapide faire un dessin c'est aussi de la lenteur c'est aussi de l'installation vous êtes obligés de vous les asseoir de regarder de laisser les choses venir donc ce qui m'intéresse moi voilà c'est cette installation maximale dans le voyage l'aquarelle finalement décuple le plaisir de de cet endroit hors du temps qu'est le voyage hors des chemins fréquentés du quotidien oui il y a quelque chose qui va m'arrêter à un moment voilà et qui va me dire là voilà je suis un pisse en lit au bord du chemin et je ferai un très bon sujet on s'assied puis on discute un peu avec ce pisse en lit c'est très chouette on est dessiné c'est une forme de dialogue forcément ouais si vous passez une heure en tête à tête avec un pisse en lit à la fin il est votre ami je vais sur le chemin et j'attends qu'il se passe quelque chose effectivement et j'attends que la oui que la nature m'accueille et ou peut-être que moi je suis choix suffisamment ouverte pour entendre ce qu'elle a à me dire c'est pas moi qui vais chercher un sujet si je vais chercher un sujet si je dis tiens il faut que j'aille peindre le château de joues vu par là et que je me pose ça marchera pas l'aquarelle sera fausse quelque part je sais pas comment le dire en revanche si je vais me promener si je laisse passer le temps il ya un moment où il ya quelque chose qui fait et qui invite à voilà qui invite à rentrer en dialogue par ce moyen particulier qu'est l'aquarelle c'est c'est au moins c'est dans cet échange du fait de peindre on fait partie du même monde et j'ai l'impression quelque part d'être invité dans son monde de disparaître un peu d'être un peu moins moi même avec la somme de tout ce qu'on sait de tout ce qu'on aide et un peu plus fondu dans le décor dans la nature et c'est merveilleux comme expérience c'est on a les mains gelées et vous partez votre petit chevalet non c'est ça qui est génial avec l'aquarelle c'est que c'est tout terrain j'en fais un petit peu n'importe quoi on peut se poser sur n'importe quoi avec l'aquarelle c'est tout en transparence on est dans le mouvement on est dans le léger on est pas prétentieux c'est vraiment